Bonjour tout le monde, ici moi, TACMAN, puis aujourd'hui, je vais essayer quelque chose de différent. Au lieu de vous montrer des decks, puis des games, je vais passer à travers toutes les cartes du jeu, puis je vais vous faire une sorte de set review. Donc en gros, je vous parle des cartes individuelles, puis je vous dis si c'est bon, si c'est nul à chier. Puis, ouais, je pense que ça ferait une vidéo instructive, puis je vais essayer de rendre ça intéressant, pour pas que ce soit juste sur moi qui lit des cartes, même s'il va y avoir beaucoup de ça. Mais bon, pour commencer, pour cette première vidéo-là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers les cartes de base, les cartes que vous avez dans le starter set, dès que vous commencez, parce que c'est les cartes que tout le monde a, donc ouais, ça va aller mieux de même. Puis je vais commencer par les cartes blanches, donc on va aller en ordre de couleur. Donc, ouais, bien, allons-y tout de suite. Donc, première carte, tu sais, Angelic et Dick, 5 manas pour une sorcery, ça exile une créature ou un enchantement. Donc, ça, c'est, je veux dire, c'est une carte qui tue pas mal n'importe quelle créature, parce qu'exiler, ça pogne même les créatures indestructibles ou les créatures qui peuvent régénérer. Après ça, ces créatures-là peuvent pas, genre, revenir du graveyard ou quoi que ce soit. Puis, ouais, si jamais il y a un enchantement qui vous gosse, ben vous pouvez péter ça aussi, donc pour ça, c'est bon, mais par contre, 5 manas, c'est beaucoup. Puis, sorcery, ce genre d'effet-là, le removal, les affaires pour détruire les créatures, vous préférez vraiment avoir ça à instant speed. Si ça avait été un instant, ça aurait été intéressant. Si ça avait été, genre, 4 manas, ça aurait été intéressant. Et là, comme ça, pouf, je tripe pas beaucoup. Vous pouvez, tu sais, ça, dans un deck qui utilise juste comme les cartes de base, mais même à ça, je trouve pas ça vraiment trippant, personnellement. Mais bon, des fois, on fait avec ce qu'on a, puis des fois, vous avez besoin de tuer des créatures. Donc, ouais. Bon, Boone Weaver Giant, 7 manas pour une 4-4. Déjà, là, c'est genre malade, là, je capote. Puis, quand il arrive en jeu, vous pouvez aller chercher, soit dans votre deck, votre graveyard ou votre main, pour une aura et la mettre, cette aura-là, attachée sur Boone Weaver Giant. Donc, ça, c'est, je trouve, c'est vraiment intéressant comme carte. Donc, dans le fond, c'est aussi bon que votre meilleure aura. Puis, en ce moment, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'auras dans le jeu. Pas beaucoup de bonnes, genre, qui valent la peine pour ça. Je dirais la meilleure, la meilleure aura dans le jeu, pour Boone Weaver Giant, je dirais que c'est Knightly Veiler. Donc, ça, ça va lui donner plus 2, plus 2 vigilance, et ça va mettre un Knight de 2 vigilance en jeu. Donc, là, il faut se dire, ça vaut-tu la peine de payer 7 manas pour une 6-6 vigilance et un token 2-2 vigilance? Moi, je vous dirais que non. Parce que l'affaire, c'est que 7 manas, c'est vraiment beaucoup, OK? Il y a une grosse différence entre 7 manas et 6 manas. Puis, il y a aussi une grosse différence entre 6 manas et 5 manas. Mais, en tout cas, OK, 7 manas, c'est vraiment beaucoup, OK? Puis, si vous voulez jouer une carte à 7 manas, il faut que votre deck soit construit pour ça, OK? Vous ne pouvez pas juste mettre ça dans n'importe quel deck. Non, 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 il faut que ce soit un deck lent, où c'est que vous avez beaucoup de cratures pour... Pas beaucoup de cratures, beaucoup de cartes pour tuer les cratures de votre adversaire, pour gagner de la vie, pour, tu sais, vous assurer que vous allez survivre jusqu'au tour 7. Bien, même pas jusqu'au tour 7, jusqu'à temps que vous ayez 7 lents, ce qui peut arriver au tour 8, au tour 9. Donc, oui, à cause de ça, je trouve qu'en ce moment, ça ne vaut pas la peine avec les Zorahs qu'on a. Mais, on ne sait pas, plus tard, ils vont peut-être sortir des super bonnes Zorahs. Des Zorahs qui coûtent peut-être, je ne sais pas, 8 ou 9 manas. Puis là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir ça gratuit avec votre Boone River Giant. Puis, oui, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est difficilement une carte intéressante, ça, c'est sûr. Mais, pour l'instant, je ne trouve pas ça super bon du tout. Surtout, en plus, c'est une carte de base, mais les Zorahs que vous avez de base ne sont vraiment pas trop bas. Ce sont toutes genre 2 manas. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine avec Boone River Giant. Mais, c'est une carte à garder en tête pour quand les prochains 7 vont sortir. Dauntless River Martial. 2 manas pour une 2-1, ce qui n'est pas bon. Mais, tant que vous contrôlez une island, il gagne plus 1, plus 1. Et vous pouvez payer 4 manas, dont 1 bleu, pour taper une créature. Donc, ça, c'est un cycle. Il y a un cycle de cartes de même où toutes les couleurs ont une créature, une commune. Donc, si vous avez un laine d'une autre couleur, il gagne plus 1, plus 1. Puis, il y a une habilité de l'autre couleur. Puis, elles sont toutes vraiment bonnes quand vous jouez les 2 couleurs. Parce que, si vous jouez les 2 couleurs, donc dans les bleus, la majorité du temps, ça va être 2 manas pour une 3-2, ce qui est bon. Puis, une assez bonne habilité. 4 manas pour taper une créature. Vous pouvez faire ça durant le tour de votre adversaire avant qu'elle attaque. Puis, la créature que vous tapez, elle ne pourra pas attaquer. Puis, elle ne pourra pas bloquer. Donc, oui, c'est essentiellement tuer une créature. Ça, bon, ça, il faut que vous le payiez à tous les tours. Mais, quand même, vous comprenez l'idée. C'est une très bonne habilité à avoir sur une créature qui est déjà bonne de base. Donc, ça, c'est une carte que je jouerais dans pas mal toutes mes decks blanc-bleu. Une affaire importante à savoir, par contre, c'est que son habilité ici de donner plus 1, plus 1, ça va juste marcher avec les Air Lens. Pas avec un Lens blanc-bleu, genre un Azorius Guildgate ou Glacial Fortress. Ça, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ce soit une Air Lens ou un Lens qui a le type Air Lens. Mais, pour l'instant, ça veut dire juste des basic Air Lens. Donc, ça, c'est important à garder en tête quand même. Mais oui, dans un deck blanc-bleu, déciment, je vous recommanderais de jouer cette carte-là. Ça fait bien de la job. Bon, Divine Favor. Deux manœurs pour une aura. Puis, quand ça arrive en jeu, vous gagnez 3 de vie. Puis, la créature enchantée gagne plus 1, plus 3. Normalement, je vous dirais que cette carte-là est assez nulle à chier. Puis, personnellement, je ne trouve pas beaucoup dessus. Mais, en fait, dans ce jeu-là, dans Magic Dwarves, ça se trouve que c'est genre pas si pire, étrangement. Pour une couple de raisons. Premièrement, il y a beaucoup de cartes qui synergisent avec les auras. Vous avez comme des créatures qui deviennent plus fortes quand vous jouez des auras. Pas nécessairement quand vous jouez des auras sur elles, mais juste quand vous avez une aura en jeu ou peu importe. Puis, vous avez aussi des créatures qui vont chercher des auras, comme on a vu Booneweaver Giant. Quoique, c'est difficilement pas la carte que vous voulez aller chercher avec Booneweaver Giant, ça. Mais bon. Puis, non seulement ça. Mais, en plus, vous avez les créatures avec Renown qui peuvent vraiment profiter d'une aura. Parce qu'après ça, elles vont pouvoir attaquer plus facilement et devenir Renown. Gagner leur compteur, plus 1, plus 1. Puis, en plus, le boost de 3 Toughness, normalement, je vous dirais que c'est pas super trippant. Mais, ça se trouve que ça va permettre à beaucoup de vos créatures, comme toutes celles qui ont 2 Toughness, entre 2 à 4 de Toughness. Ces créatures-là vont pouvoir survivre à Linguish et à Exquisite Firecraft, qui sont des cartes qui tuent les créatures à 4 de Toughness et moins. Donc, ouais, pour ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, je ne tripe quand même pas beaucoup, parce que c'est comme une aura assez défensive. Puis, normalement, je préfère que mes auraient plus offensives, qui permettent plus de tuer mon adversaire. Puis, ça, ça donne juste plus 1 de pouvoir, donc ce n'est pas vraiment trippant. Mais, c'est quand même pas mauvais. J'ai vu beaucoup de monde jouer des decks. Ce n'est même pas des decks avec juste des cartes de base. Puis, ils jouaient cette carte-là à cause de c'était un enchantement. Puis, il y a beaucoup de cartes qui synergisent avec des enchantements. Puis, plus 3 de Toughness, ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. Donc, ouais. Normalement, comme je l'ai dit, je trouverais que cette carte-là, je vous dirais que c'est juste nul à chier, injouable. Mais, dans Magic Jewels, il y a plusieurs affaires qui font en sorte que cette carte-là n'est pas pire. Donc, ouais. Elite Vanguard. 1 mana pour une 2-1. Puis, ouais, ça, ça va être là. Donc, ouais, c'est juste ça. Donc, juste une simple 2-1 pour 1 mana. Ça, c'est intéressant comme carte. Beaucoup de monde tripe sur ce genre de carte-là. Moi, personnellement, je ne capote pas trop. Parce que la face, il y a beaucoup de monde qui disent que, tu sais, 1 mana pour une 2-1, c'est bon. Puis, en effet, c'est vrai que c'est bon. Genre, une 2-1, c'est pas mal le meilleur que vous allez avoir pour un mana en termes de stats. Vous n'allez juste pas trouver comme des 2-2 ou genre des 3-1 ou des 2-3. Peu importe. Si vous trouvez ça, souvent, il va y avoir comme un inconvénient avec ça. Donc, ouais, pour ça, 1 mana pour une 2-1, c'est bon. Puis, le problème, c'est que le monde, ils disent, OK, c'est juste 1 mana pour une 2-1. Tu sais, tu payes juste 1 mana, ça vaut la peine. Mais non, cette carte-là coûte plus qu'1 mana. Elle coûte 1 mana puis une carte dans votre main, OK? Puis, seule affaire, c'est que cette carte-là n'a juste pas beaucoup d'impact sur le jeu, OK? Vous jouez ça tour 1, puis oui, c'est bon. Tour 2, c'est correct. Puis, partout ailleurs dans le game, c'est juste moins bon que ce que votre adversaire va jouer, tu sais. Donc, à cause de ça, je ne trippe pas beaucoup sur cette carte-là. Mais, par contre, c'est une bonne carte pour une carte de base, OK? Pour une carte du Starter Box, ici. Je trouve que cette carte-là fait beaucoup de job à cause que... Ça, c'est juste une question que quand vous avez des mauvaises cartes, vous voulez jouer un deck agressif, OK? Puis, la raison pour ça, c'est parce que, disons qu'au cours de la game, vous jouez 20 cartes puis votre adversaire aussi joue 20 cartes, bien, si votre adversaire a des meilleures cartes que vous, bien, il va juste vous battre, tu sais. Il a joué autant de cartes que vous, puis ses cartes sont meilleures. Mais, si vous jouez un deck agressif, puis vous tuez... Vous jouez comme, je ne sais pas, disons une dizaine de cartes avant que votre adversaire ait eu le temps d'en jouer 5, bien, dans ce cas-là, vous en foutez un petit peu que son deck soit meilleur que le vôtre, tu sais. Parce que vous l'avez tué trop rapidement. Il n'a pas eu le temps de jouer ses bonnes cartes. Donc, à cause de ça, vous voulez jouer des decks agressifs, puis ça, bien, c'est une bonne carte agressive. Parce que, comme je l'ai dit, oui, tour 1, c'est bon. Puis, c'est bon tôt dans le game. Donc, si vous voulez essayer de faire finir la game tôt, bien, ça vaut la peine. Donc, oui, pour une carte de base, je vous dirais... Je vais jouer ça dans, comme, tous mes decks de la... Quand je joue juste des cartes de base. Par contre, je trouve que ça fait beaucoup de job. Bon. Donc, Iliad's Pilgrim. 3 manas pour une 1-2, ce qui est extrêmement nul à chier. Puis, quand elle arrive en jeu, vous allez chercher dans votre deck pour une aura et vous la mettez dans votre main. Ça, en fait, c'est une très bonne habilité. Vous pouvez chercher n'importe quelle aura, puis, bien, vous la mettez dans votre main. Donc, c'est comme piger une carte. Donc, c'est un peu comme un 2 pour 1. Vous avez une aura plus une créature. Bon, c'est sûr, la créature est comme vraiment mauvaise, mais bon. Donc, oui, une autre carte qui synergise avec les auras. C'est assez bon, surtout quand vous avez une bonne variété d'auras. Des auras, tu sais, qui sont bonnes dans différentes situations. Peut-être une aura pour rendre votre créature meilleure, puis une aura pour, comme, empêcher une créature de votre avanceur d'attaquer ou de bloquer. Donc, tu sais, ça vous donne beaucoup de flexibilité, cette carte-là. Donc, pour ça, oui, je trouve que c'est une carte très intéressante. Puis, comme j'ai dit, il y a définitivement beaucoup de cartes qui synergisent avec les enchantements et surtout avec les auras. Donc, pour ça, j'aime bien Iliad's Pilgrim. C'est pas une mauvaise carte du tout, malgré ses stats qu'eux sont assez mauvaises. Kingsball Skirmisher. 2 manas pour une 2-2, ce que je m'attends à avoir pour 2 manas. Puis, quand il arrive en jeu, il donne plus 1, plus 1 à une créature jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est intéressant comme carte. Au début, je trouvais pas que cette carte-là était super bonne, mais un peu comme Divine Favor. C'est une carte que je me suis rendu compte que c'est juste assez bon dans ce format-là. Puis, ça, c'est, encore une fois, c'est surtout à cause de Renown. Donc, Renown, les créatures qui gagnent un compteur plus 1, plus 1, quand ils font du dommage par première fois à votre adversaire, c'est vraiment bon. Parce que, disons, par exemple, vous jouez un Toppan Freeblade, OK? Premier tour, tour 2, je veux dire. Toppan Freeblade, 2 manas, 2-2, puis je lance une lande 1. Puis, votre adversaire aussi joue un Toppan Freeblade, OK? Puis là, vous, vous jouez Kingsball Skirmisher, puis vous donnez plus d'options à votre Freeblade, puis vous attaquez avec. Ça rendu une 3-3. Là, votre adversaire, il est comme vraiment dans la merde. Il n'a juste pas de bonnes options. Soit il laisse votre Toppan Freeblade passer, puis le vôtre va devenir une 3-3 de manière permanente, où il fait juste bloquer avec son Freeblade, puis le sien va mourir tandis que le vôtre va survivre. Donc, oui, à cause de ça, le plus 1, plus 1, jusqu'à la fin du tour, même si ça n'a pas l'air de grand-chose, c'est assez bon. Ça vous permet de faire des attaques qui ne seraient normalement pas bonnes pour vous. Donc, c'est une très bonne carte pour les decks agressifs. Puis, c'est juste une carte que j'utilise, moi, dans mes decks en ce moment. Donc, même les decks, je n'ai pas des cartes de base. Donc, oui, pour ça, j'aime beaucoup. Puis, c'est aussi très bon avec, genre, Double Strike. Il y a une couple de cartes blanches avec Double Strike. Bon, deux, là. Mais quand même, c'est assez bon avec Double Strike. Puis, ça va, comme, donner plus 2 de pouvoir, essentiellement. On a aussi Nimbus Wings. Deux manas pour une aura. Ça donne plus 1, plus 2. Et Flying à la créature enchantée. Ça, ça ressemble beaucoup à Divine Favor. Mais, personnellement, je trouve ça un petit peu meilleur. Ça donne moins 1 de toughness. Puis, ça ne vous redonne pas, genre, c'était quoi, 3 ou 4 de vie, peu importe. Mais, ça donne Flying. Puis, ça, ça va vous permettre d'attaquer vraiment facilement. Encore une fois, genre, Toppan Flublade. OK, vous jouez ça tour 2. Tour 3, vous mettez Nimbus Wings. Vous pouvez sûrement attaquer sans être bloqué. Puis, bien, vous êtes rendu avec une 4-5 Vigilance Flying au tour 3. C'est vraiment écoeurant. Donc, ça, c'est genre la carte qui peut vous permettre de gagner des games, même si vous n'avez pas des bonnes cartes. Donc, à cause de ça, j'aime beaucoup ça. Bon, donc, Razorfoot Griffin, 4 manas pour une 2-2 Flying, First Strike. Ça, je n'aime pas beaucoup ça. Normalement, je m'attendrais à payer 3 manas pour une 2-2 Flying. Puis là, c'est comme je paye 1 manas de plus juste pour lui donner First Strike. First Strike, ce n'est pas trippant. Parce que First Strike, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que votre crature est plus dure à bloquer. Parce qu'il y a juste moins de cratures qui peuvent la bloquer. Comme une 2-2 ne peut pas la bloquer profitablement. Mais là, la face, c'est qu'il y a déjà dure à bloquer parce que Flying, donc, je ne sais pas, First Strike, il file un petit peu redondant. C'est définitivement mieux que rien, tu sais. Mais je ne trouve pas que ça fait grand-chose. Donc, à cause de ça, je ne trouve pas... C'est vraiment une carte que vous allez juste jouer, comme au début quand vous avez des cartes de base, mais vous allez très vite remplacer ça par n'importe quoi de mieux. Et puis, il y a des affaires de mieux que ça. Reprisal, ça, c'est une bonne carte. 2 manas pour une instant. Ça tue une crature avec 4 de pouvoir ou plus. Et elle ne peut pas être régénérée. Donc, ça, je veux dire, si vous payez une crature avec 4 de pouvoir ou plus, c'est un méchant bon deal, hein. Je veux dire, votre assassin a peut-être payé, genre, 5-6 manas pour sa crature, puis vous payez 2 manas pour la tuer à instant speed. Donc, faites ça à la fin de votre tour de votre adversaire, puis il est sûrement bien dans la merde, là. Il a dépassé tout son tour pour jouer une grosse crature, puis vous faites juste tank, tuer ça de même, juste 2 manas. Donc, vous avez sûrement le temps de jouer une autre crature durant votre tour, en plus. Donc, ouais, à cause de ça, c'est vraiment bon. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui joue des cratures qui ont 4 de pouvoir ou plus. Donc, à cause de ça, des fois, cette 4-là, elle ne fait juste rien. Donc, ouais, c'est une 4 assez swingie, dans le sens que, dans le meilleur des cas, elle est vraiment bonne. Dans le pire des cas, elle fait genre à rien, ou genre pas loin. Mais il y a des manières de la rendre un petit peu plus jouable, parce que qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est utiliser quelque chose genre, je ne sais pas, Kid Burskermisher, pour vous utiliser son habilité sur une créature à 3 de pouvoir de votre adversaire, puis là, bang, elle monte à 4, puis soudainement, vous pouvez la tuer avec Reprisal. Donc, ouais, c'est un petit combo qui est intéressant. Ce n'est pas genre super compliqué, mais je peux vous garantir, à chaque fois que vous allez faire ce petit combo-là, vous allez vous sentir tellement smad, genre, tellement. Puis j'adore ça. Bon, Siege Mastodon, 5 mana pour une 3-5. Aucune habilité. Donc, ouais, c'est vraiment pas super bon. Ça survit à Languish, puis Exquisite Firecraft, donc je ne sais pas si c'est de quoi. Mais, ouais, non, je ne tripe vraiment pas. Parce que c'est comme une créature défensive, mais mes créatures défensives, je ne veux pas les jouer au tour 5, tu sais. Moi, je veux jouer des créatures défensives au tour 2-3, pour me rendre à 5 mana, où c'est que je vais jouer des créatures qui vont tuer mon adversaire. Puis ça, je veux dire, juste 3 de pouvoir, ce n'est pas troupant. Mais bon, ce n'est pas si pire que ça, à cause que, je veux dire, c'est dur à tuer un 5 de toughness, puis je veux dire, vous allez jouer ça, puis votre adversaire, il n'y aura sûrement plus beaucoup de bonnes attaques, donc pour ça, c'est intéressant. Mais c'est quand même, genre, c'est 5 mana pour une créature qui ne fait juste pas grand-chose. Donc, je ne tripe vraiment pas. Scounter Skirmisher, lui, je l'aime bien, lui. 3 mana pour une 1-1 Flying Double Strike. Donc, ouais, ça, c'est intéressant. Juste, genre, je vous avais dit la dernière fois que 3 mana pour une 2-2 Flying, tu sais, c'est correct. Puis ça, c'est environ qu'est-ce que c'est de base. Si vous ne l'augmentez pas son attaque d'aucune manière, c'est essentiellement une 2-2 Flying pour 3 mana. Mais l'affaire, c'est que vous pouvez augmenter son attaque, vous pouvez utiliser des habités comme Kingsbell Skirmisher ou Desaura, puis, bien, chaque point d'attaque que vous lui donnez, ça va lui donner essentiellement plus 2 points d'attaque, dont une partie qui est en First Strike, donc ça va le rendre beaucoup plus dur à bloquer. Donc, ouais, moi, j'adore cette carte-là, surtout avec, genre, Sejal of Valor, ou peu importe, des cartes qui peuvent donner des gros boosts d'attaque avec Inferno Fist qui donne plus 2, bien, ça va devenir une 3-1 Flying Double Strike, ce qui fait 6 de dégâts, ce qui est vraiment bon. Puis c'est dur à bloquer à considerable strike, genre même une crature 3-3 Flying, on ne peut pas le bloquer profitablement. Donc, ouais, c'est juste une très bonne carte. Surtout pour une carte de base. Ça, je jouais dans, comme, tous mes decks de base avec beaucoup de blanc dedans. C'est quand même double blanc, donc c'est un petit peu plus dur à jouer si blanc, ce n'est pas votre couleur principale. Mais ça vaut la peine. C'est vraiment une carte qui ne m'a pas déçu, ça, c'est sûr. Alors, par contre, une carte qui m'a déçu, bon, je ne peux pas vraiment dire si ça m'a déçu parce que je savais déjà que c'était mauvais, mais bon. Sola Muffering, 3 manettes pour une sursuit, vous détruisez un artifact ou un enchantement et vous gagnez 4 de vie. OK, ça, cette carte-là, ça a un gros problème. Puis je vais vous dire c'est quoi. Ce n'est pas tout le monde qui joue des artifacts ou des enchantements. Puis si vous tombez sur quelqu'un qui ne joue pas d'artifact ou d'enchantement, cette carte-là ne fait rien. Vous ne pouvez même pas l'utiliser pour gagner 4 de vie. Il faut absolument que vous ayez un artifact ou un enchantement en jeu Donc, ça, personnellement, je ne jouerais jamais ça dans un deck parce qu'il y a juste trop de chances d'être une carte complètement morte. Donc, honnêtement, je ne vois même pas pourquoi vous jouerez ça. Normalement, dans Magic, on a des sideboards, un genre de semi-deck de 15 cartes où c'est que durant un match entre les games parce qu'on fait des 2 de 3, on peut mettre des cartes de notre sideboard dans notre deck. Donc, ça serait bon. Vous mettez ça dans votre sideboard puis si vous voyez votre assail, il y a beaucoup d'artifacts ou d'enchantements, vous mettez ça dans votre deck. Mais dans Magic Duos, il n'y a pas de sideboard. Puis, une carte de sideboard dans un jeu qui n'a pas de sideboard, ça ne sert à rien. Donc, oui, ne jouez jamais ça. Même si des fois, même si des fois, ça peut avoir de l'art, vous avez sûrement trouvé des situations où vous êtes là, si seulement je pouvais péter un des artifacts de mon adversaire, non, 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 même à ça. Ça ne vaut pas la peine de jouer sur un deck pour toutes les fois que ça va être une carte morte. Sun Tailhawk, un mana pour une Earth Flying, je dirais que c'est un peu dans le même bateau qu'Elite Vanguard. Vous savez que, oui, c'est juste un mana puis un mana pour une Earth Flying, ça vaut techniquement la peine. Mais, par contre, une Earth Flying, ça n'ajuste pas beaucoup d'impact sur le board. Donc, plus tard dans le game, ça ne devient pas troupant. Donc, juste si vous avez un deck agressif ou peut-être si vous avez un deck où vous voulez vraiment jouer plein de créatures avec Flying, ça peut être intéressant. Mais sinon, ce n'est pas super troupant. Ce n'est pas pire de mettre des Horas là-dessus, des Horas qui boostent beaucoup l'attaque comme Inferno Fist. Mais à part ça, eh, ce n'est vraiment pas super troupant. Ah, en fait, c'était notre dernière carte. Toutes les autres cartes, c'était des cartes d'urgis. Donc, ouais, c'était les cartes blanches, les cartes du set de base. Donc, dans le blan, vous avez quand même plusieurs bonnes cartes agressives. Donc, à cause de ça, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Si vous voulez faire un deck de base, allez-y agressif le plus possible parce que vous voulez tuer votre adversaire le plus vite possible. Donc, le blan vous offre des bonnes options de ce côté-là. Puis, vous avez une couple de cartes qui sont bonnes même plus tard quand vous allez avoir des plus de cartes du set d'origins. Des cartes qui valent toujours la peine d'aller jouer. Donc, ouais, pour ça, je dirais que le blanc, c'est une bonne couleur pour du moins ce que vous avez dans le Starter Box. Bonne couleur, bonne couleur. Je vous recommande ça. Donc, ouais, c'était moi, Techman. Puis, je vous dis à la prochaine.